... Filiale de l'Agence française de développement, Proparco ou encore Société de Promotion et de Participation pour la coopération économique, est une institution financière de développement française opérant dans les pays en développement et émergeant. Par quels mécanismes aboutit-elle à financer les TPE et PME ? Quelles sont les innovations mises en place pour accompagner les établissements bancaires à octroyer du crédit aux différents entrepreneurs ? Nous en serons davantage dans ce numéro de CETECO avec Sadio Dico, directeur régional de Proparco, zone Afrique de l'Ouest. Merci d'être sur ce plateau. Bonjour M. Codio, merci pour l'invitation. Ravi d'être là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une année s'est écoulée, c'est celle de 2022. Nous abordons le deuxième trimestre de l'année 2023. En termes de bilan pour les activités menées dans l'année antérieure, à quoi doit-on s'attendre ? Alors je pense que ce point d'arrêt est utile et nécessaire. Je pense aussi qu'on sort quand même d'un contexte de crise qui a été très particulier durant ces dernières années, entre la pandémie Covid avec aussi la guerre en Ukraine. et donc les actions qui ont été menées méritent quand même ce petit point d'arrêt. Et donc moi, ce que je pourrais dire tout simplement, c'est faisons un point sur par exemple l'initiative sous Africa qui du coup a été menée pendant cette période. On est quand même assez satisfait de se dire que les promesses qui avaient été faites ont été tenues. sur cet horizon 2019-2022, c'est plus de 3,5 milliards d'engagements qui ont été portés en Afrique avec plus de 40 000 entreprises qui ont bénéficié des financements de Proparco, mais aussi du groupe AFD à travers l'initiative Choose Africa. et c'est un secteur de l'entrepreneuriat qui a eu une réponse à toutes ces problématiques aussi de financement. Justement. On peut faire plus bien évidemment, mais on a répondu présent sur l'ensemble de ces questions. Alors avant de poursuivre, vous parliez de Choose Africa, c'est bien. Pour les TPE et PME qui ne savent pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est quoi Choose Africa ? En fait, Choose Africa, c'est la manière dont on a réussi finalement à mobiliser tout un réseau, dont 250 partenaires, que ce soit des banques, des institutions de microfinance, des incubateurs, des entrepreneurs aussi, pour pouvoir créer une dynamique à travers les outils de Proparco et du groupe AFD pour pouvoir apporter des solutions de financement, pouvoir soutenir le secteur financier aussi, et les microfinances. pour pouvoir apporter justement des éléments de réponse à cette problématique majeure qu'est le financement. Vous avez eu de bons retours des TPE et PME bénéficiaires, puisque ça commençait en 2019 jusqu'en 2022. Le retour de ces bénéficiaires-là, c'est lequel ? Alors je préfère souvent avoir plutôt les bénéficiaires qui parlent pour eux-mêmes et de nous. Je pense que c'est eux qu'il faudrait plutôt interroger. Malheureusement, ils ne sont pas là. Voilà, donc très humblement, ce que je pourrais juste dire, c'est qu'on a quand même un marqueur fort qui est l'Afrique, l'entrepreneuriat, les TPE, PME, et on y met vraiment nos efforts et l'accent. Ces 40 000 entreprises dont je parle ont bénéficié de financement et d'accompagnement. Ces entrepreneurs, au nombre de 8 700, ont aussi bénéficié de l'assistance technique, qui leur ont permis aussi de pouvoir adresser des problématiques qu'ils ont en dehors de leur activité propre, mais qui leur permettent aussi de grandir. Et donc, c'est 8 700 entreprises qui ont bénéficié aussi de ces assistances techniques. Et quand on parle de 3,5 milliards, c'est important de remettre les chiffres aussi, même si on peut toujours aller plus loin, pour se dire que les efforts ont été faits, continueront d'être faits d'ailleurs, puisqu'on est plutôt en train de se dire comment est-ce qu'on veut aller plus loin et comment est-ce qu'on pourra aller plus loin dans un contexte qui reste celui qu'on connaît avec beaucoup d'incertitudes. Et donc, je pense en effet que c'est plutôt ça maintenant la question. On a fait le constat à 2022. Maintenant, comment est-ce qu'on va maintenant plus loin avec un Choose Africa 2 qui pourrait nous permettre encore de dynamiser le secteur privé ? Alors, Choose Africa est un mécanisme pour booster justement l'économie africaine et ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Digital Africa, qui est également un autre mécanisme choisi par Proparco, pour accompagner les TPE, PME. Vous nous en parlez ? Alors, je vais vous en parler, d'autant que c'est vraiment une filiale de Proparco sur laquelle on s'appuie beaucoup. Digital Africa, c'est une plateforme qui permet justement de financer le milieu et les entrepreneurs de la tech. Donc, tous ces entrepreneurs qui sont finalement l'avenir de l'Afrique, ces entrepreneurs africains. Et donc, via Digital Africa, ce qu'on parvient à faire, c'est à travers un continuum de propositions de valeurs, c'est de pouvoir accompagner des entrepreneurs au stade très early, comme on dit, donc assez proche, limite presque de l'idée, sur un premier niveau de financement entre 20 000 et 50 000 euros. à partir de là, et donc en fonction du stade d'avancement, on a ce qu'il y a après derrière, ce qu'on appelle un bridge, qui est une poche supplémentaire d'investissement qui peut être mis aussi à travers Digital Africa pour des tailles un peu plus élevées, entre 200 000 euros et 500 000, 600 000 euros. Et à partir de là, toujours dans ce continuum, et c'est ça qui est important, et bien Proparco, en direct, peut intervenir pour des tailles plus élevées. Et donc, Digital Africa est un véritable outil qui permet justement de toucher pleinement ces entrepreneurs et toute cette effervescence du milieu de la tech. De nombreux économistes ou autres experts estiment que le secteur privé africain est plus que jamais le principal moteur de croissance et de l'innovation sur le continent. Vous approuvez ? À 10 000%. D'accord, pourquoi ? Tout simplement parce que quand on regarde comment sont composées les économies africaines, on s'aperçoit que dans le monde des entreprises, 90% sont des TPE et des PME. Donc, on est en plein dans le cœur des relais de croissance et de la croissance en elles-mêmes. Et ces 90% de TPE et PME, ce sont elles qui emploient finalement les 60% des emplois formels. Donc, les emplois sont dans ce secteur de l'entrepreneuriat, dans cet écosystème et dans ces entreprises. Et donc, quand on a dit ça, on comprend très rapidement que la croissance, l'emploi, tout est imbriqué, finalement, dans ce vivier qu'est le secteur privé et que ce sont ces entreprises. Et c'est à partir de là, justement, qu'il faut donner les moyens de pouvoir apporter encore plus de croissance de façon durable, bien évidemment. Et c'est là aussi, et c'est pour ça qu'on intervient avec notre mission. Mais c'est vraiment le cœur de ce que Proparco fait dans le secteur privé. Vous avez parlé de Tools Africa, vous avez parlé de Digital Africa. Vous estimez vous-même à 10 000% que les TPE et PME sont le moteur d'une forte croissance en Afrique. Malheureusement, il y a encore cette problématique-là qui est au centre des discussions, c'est l'accès au financement. Vous avez dit que Proparco a mené plusieurs actions en 2023. Vous avez parlé de Tools Africa. Le Conseil, justement, a donné à ces TPE et PME pour faciliter leur accès au financement. Ça sera lequel ? Alors moi, le premier conseil que je peux donner à ces entrepreneurs et à ces entreprises, et c'est bien nous, le sens de notre action aussi, c'est, je crois fermement, et Proparco croit fermement au rôle du secteur financier local. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle notre action, elle va dans ce sens, c'est-à-dire de renforcer les banques, renforcer les institutions de microfinance. Du coup, vous devenez partenaire des institutions bancaires locales. Exactement. Ce sont nos partenaires. On bosse avec elles au quotidien. On travaille avec elles pour les accompagner, pour leur permettre, justement, avec les outils qui sont les nôtres, que ce soit par des financements en direct, que ce soit des portefeuilles dédiés ou des financements d'opérations plus spécifiques, soit en partage de risque, puisque finalement, la notion qu'il y a derrière, c'est une notion de risque. Et c'est justement de cette manière qu'on leur permet de pouvoir adresser toutes ces entreprises et donc, on se vient en tant que garant pour pouvoir les aider à aller encore plus loin dans leurs activités. OK. Et les instituts de microfinance, elles aussi, eux aussi, parviennent, via cette intermédiation, à toucher ces micro-entrepreneurs qui sont de beaucoup plus petite taille et qui ont aussi leur importance, puisque eux aussi créent une dynamique et sont source d'emploi. D'accord. Alors, je suis une TPE, je suis une PME, je suis un entrepreneur, j'ai besoin d'un financement. J'établis le contact direct avec Proparco, que vous représentez, ou encore, je dois forcément passer par un établissement financier local qui est également votre partenaire. L'action à poser, c'est laquelle ? Les deux actions sont à poser en fonction du stade d'avancement et en fonction de la taille finalement de votre entreprise. Ok. Nous, nous donnons les moyens aux banques, aux instituts de microfinance de pouvoir justement répondre aux besoins de financement. Et donc, du coup, le réflexe à avoir, c'est bien évidemment de se rapprocher de nos partenaires financiers pour demander du financement. Ok. Et donc, Digital Africa est là pour des financements et des investissements qui sont de taille, je l'ai en parlé tout à l'heure, entre 20, 50 000, deuxième continuum, plutôt 200, 600 000 et Proparco prend les relais. Donc ça, c'est important de savoir à partir de quand Proparco intervient de façon plus directe. Et on a bien évidemment aussi ces actions directes avec nos partenaires et avec ces entrepreneurs sur des projets bien spécifiques où on intervient en direct en fonction du secteur. D'accord. secteur de l'entrepreneuriat, manufacturier, sécurité alimentaire, si on parle des activités aussi plutôt agro-industrielles. Et donc ça, ce sont des secteurs sur lesquels Proparco peut intervenir en direct pour accompagner ses clients. Alors, vous avez parlé de Choose Africa version 2. Nous sommes en 2023. Les perspectives de Proparco, ça ressemble à quoi ? Alors, nous sommes justement à un moment charnière puisqu'on vient à l'instant même de lancer la nouvelle stratégie de Proparco horizon 5 ans, donc 2027, qui se veut à la fois ambitieuse et innovante. Qu'est-ce qu'elle définit ? Alors, elle va être portée essentiellement par les impacts et ça va se faire d'une manière justement très spéciale par rapport à ce qu'on faisait auparavant. C'est-à-dire qu'elle va se définir à travers trois piliers stratégiques qui vont être au cœur de la stratégie et qui vont eux-mêmes se décliner sur des jaunes géographiques bien spécifiques. Et donc, du coup, on aura nos piliers sur des jaunes géographiques et nous serons au cœur et uniquement conduits par une force d'impact. D'accord. Le pilier 1, ce sera d'agir pour notre planète en faveur de la biodiversité et du climat. Ça, c'est très important et du coup, on va amplifier notre action pour aller plus loin en matière de transition climatique. On va aussi apporter beaucoup plus de valeur à nos clients et à nos partenaires en matière d'adaptation et d'atténuation. Donc ça, ce sera agir pour la planète et ça, c'est dans toutes nos géographies très importants. On a ce pilier 2 qui est la lutte contre les inégalités, donc inégalités territoriales, inégalités socio-économiques et inégalités de genre aussi, donc tout secteur. Et ça aussi, idem, dans toutes nos géographies. Et ce pilier 3 qui est vraiment d'aller plus loin pour développer des économies durables et plus résilientes. Plus résilientes, pourquoi ? C'est parce qu'on a bien vu que les dernières crises, que la résilience est un facteur qui est indispensable pour pouvoir justement absorber les différents chocs par lesquels nous sommes passés. Et pour ça, il va falloir agir pour continuer et capitaliser sur ce qu'on fait déjà en faveur de l'entrepreneuriat des TPE et des PME, aller encore plus loin, financer et continuer à développer les services et le secteur financier local, renforcer les infrastructures physiques et bien évidemment développer les capacités locales de production et de transformation. Ça, c'est les trois piliers sur lesquels nous allons devoir avancer. Et je précise, ce pilier 3 dont je viens de parler sera lui essentiellement porté exclusivement sur l'Afrique, le continent africain et les pays qu'on considère être les plus vulnérables. Alors, finissez. Je termine. La manière de pouvoir, et c'est là aussi l'innovation dans l'approche, de pouvoir mesurer, suivre et être dans ses objectifs, c'est via une approche différenciée qui va se faire en fonction du type de client et de partenaire avec qui nous sommes pour pouvoir être sur la réalité du terrain et être véritablement dans le besoin spécifique de nos partenaires. Et pour ça, on a défini trois approches opérationnelles qui sont explorer, renforcer, consolider, donc renforcer et amplifier. Alors, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire ? Explorer, ça va être la manière dont on va désormais aller vers l'innovation financer l'innovation, explorer de nouveaux modèles, modèles économiques, de nouvelles activités, aller sur du financement lorsque justement les besoins sont contraints. Vous en parliez tout à l'heure, il y a un véritable besoin et une pénurie en termes de financement pour nos entrepreneurs et nos entreprises. Et bien, c'est justement là qu'il faut maintenant mettre encore plus les efforts. Et il va falloir bien évidemment opérer, et c'est pour ça qu'on parle d'explorer, sur des géographies qui sont fragiles. Et ça, bien évidemment, ça suppose quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que Proparco a pris le pari dans cette nouvelle stratégie de prendre plus de risques et de prendre plus de risques en Afrique. Et ça, c'est fondamental. Et donc, je le dis aujourd'hui, Proparco, nous prendrons plus de risques sur le continent africain pour pouvoir explorer. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche qui est amplifiée. Comment est-ce qu'on va amplifier ? Elle s'adresse à nos clients beaucoup plus traditionnels, nos partenaires traditionnels, en leur apportant, dès le début de l'identification des projets sur lesquels on intervient, des solutions pour pouvoir directement aborder leur transition. Transition au niveau climatique, transition au niveau des modèles pour maximiser d'entrée de jeu les impacts. Et ça, on veut le faire dès le début dans les projets dans lesquels nous serons. Et d'ailleurs, nous nous sommes dotés d'outils pour pouvoir justement avoir le suivi et la mesure des impacts de façon beaucoup plus claire de telle sorte que ce soit vraiment l'une des priorités quand on rentre dans un projet. Et donc là, ce sera renforcé. Et pour amplifier, on va s'adresser sur cette dernière approche opérationnelle aux clients qu'on connaît et aux partenaires qu'on connaît le mieux. Ceux avec qui on a une histoire qui est beaucoup plus longue et avec qui on peut construire des feuilles de route pluriannuelles. Donc on sera plus sur un projet à un instant T mais plutôt sur une feuille de route sur comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner de façon beaucoup plus longue sur un horizon dans l'impact, dans un accompagnement, dans du financement et dans cette relation partenariale de plus long terme. Et on fera des choses nouvelles avec elles. On va pouvoir par exemple traiter des sujets ou des questions par exemple le genre pouvoir amener cet impact sur des sujets pour lesquels ils auront la facilité et la capacité d'être accompagnés et d'avancer avec nous. Vous parlez beaucoup de partenaires privés. J'ai bien envie de savoir pour la réalisation de ces objectifs de 2023 par exemple, quels devraient être les rôles des différents gouvernants de la zone Afrique de l'Ouest pour vous aider à atteindre tous ces buts ? Alors les États africains bien évidemment sont et on a besoin d'eux puisque l'entrepreneuriat, les TPE, les PME forcément ont besoin d'un cadre stable, d'un cadre qui leur permette justement de s'exprimer pleinement et donc du coup les actions qui sont menées avec le gouvernement et qui sont portées plus au niveau du groupe AFD vont nous permettre d'être dans cet espace collaboratif qui va faire justement que finalement nous allons avancer tous vers une même voie. Alors on a tendance à remarquer une certaine différence entre l'écosystème des startups en Afrique anglophone qui semble plus performant que celui de l'Afrique francophone. Est-ce que vous avez réussi à identifier les causes d'un tel déséquilibre ? Alors l'une des causes je pense tout simplement et on en a parlé tout à l'heure c'est bien évidemment le problème de financement. D'accord. Et donc il est évident que ces marchés sont en tout cas beaucoup plus accessibles et donc il faut qu'on rattrape ce retard et il faut du financement pour pouvoir aider ces entrepreneurs ces start-upers africains à pouvoir montrer leur pleine puissance. moi et mes équipes on rencontre énormément de chefs d'entreprise des entrepreneurs des micro-entrepreneurs des start-upers et je peux vous assurer que en Afrique de l'Ouest et même en Côte d'Ivoire j'en pourrais en parler j'en pourrais en parler tout à l'heure ils n'ont rien à envier aux autres start-upers puisque l'innovation est là les idées sont là ça répond à des enjeux qui sont des enjeux économiques pour nos pays et donc il faut juste être un booster pour pouvoir les permettre d'émerger. C'est bien que vous parliez de la Côte d'Ivoire vous y êtes installé votre siège est ici c'est quoi le bilan des actions menées avec les différents établissements on a pu comprendre que Proparco a signé divers partenariats avec des établissements financiers comment se portent ces partenariats aujourd'hui et qu'est-ce que cela renforce ? Alors ces partenariats se portent plutôt bien puisqu'on est dans cette continuité avec ces institutions financières On peut les citer ? On peut les citer Je peux vous parler d'EcoBank qui est un de nos partenaires prioritaires avec qui on fait énormément de lignes de garantie avec qui on intervient aussi par du financement et qui permet justement aussi pour les entrepreneurs et les entreprises qui ont des activités importées de pouvoir continuer dans un contexte compliqué à pouvoir continuer leur activité et c'est vrai aussi pour Société Générale en Côte d'Ivoire et pour des institutions de microfinance telles que Advance en Côte d'Ivoire ou Cofina pour parler de Cofina en les accompagnant en fait derrière ces 1300 part du financement j'entends ces 1300 micro-entrepreneurs que nous avons accompagnés quand même pour 5 millions de francs CFA de financement en moyenne sur 2 ans ok et donc ça c'est une réalité c'est de l'économie réelle et c'est ce qu'on fait avec nos partenaires financiers que ce soit des banques ou des micro-finances et c'est quand même un grand travail qui a été fourni c'est un grand travail et on continue avec des acteurs aussi qui sont des acteurs aussi d'autres secteurs tels que le groupe Cifca en accompagnant Cifca par exemple sur leur production alimentaire que ce soit sur l'huile alimentaire ou le sucre et bien on vient finalement répondre à une problématique de sécurité alimentaire et d'autonomie alimentaire qui permet justement à un moment de rendre nos pays plus forts plus autonomes et justement je parlais de résilience de pouvoir justement en période de crise d'incertitude pouvoir à un moment reprendre la main et ça ce sont les actions qu'on mène Alors nous sommes en train de tirer allègrement vers la fin de l'émission on va vous permettre de nous rappeler finalement Proparco est implanté dans combien de pays de l'Afrique de l'Ouest ? Alors Proparco en quelques mots c'est quand même une implantation et un réseau fort sur le terrain dans 23 pays donc dans 23 pays au global donc nous sommes en Afrique nous sommes au Moyen-Orient en Asie et en Amérique latine avec comme je vous l'ai dit un marqueur fort sur l'Afrique et nous sommes en Afrique de l'Ouest dans 15 pays donc je le rappelle nous et mes équipes nous sommes basés à Abidjan mais nous avons des antennes que ce soit au Ghana que ce soit au Sénégal qui nous permettent d'être au plus proche de nos partenaires pourquoi les TPE les PME ou encore les entrepreneurs particuliers doivent faire confiance à Proparco et on permet de regarder cette caméra et de donner la réponse donc je m'efface caméra du coup et en effet ce que je veux dire c'est que Proparco c'est bien évidemment du réel je pense qu'après 45 ans d'activité dans le développement bien évidemment que c'est du réel notre marqueur on le connaît sur le continent africain c'est l'entrepreneuriat c'est évidemment les TPE et les PME nous avons les outils que ce soit par du financement des prises de participation prendre des risques je l'ai dit tout à l'heure nous voulons apporter encore plus via de l'épargne privée et on va se donner les moyens puisque très clairement on va prendre plus de risques sur le continent africain c'est bien le message que je veux faire passer pour cette nouvelle stratégie et aujourd'hui et donc sollicitez-nous pour vos projets on vous a donné et je vous ai donné le continuum de Proparco sur les différentes possibilités qui peuvent s'offrir en termes de financement et donc ensemble il faut qu'on puisse agir pour une économie durable résiliente et on reste convaincu et persuadé que cela se fera dans un collectif qui embarquera nos entrepreneurs les TPE PME et tous nos partenaires que ce soit les banques les microfinances et tout l'écosystème qui se bat au quotidien pour le développement du secteur privé c'est suite à ce message de Sadio Dico que nous allons mettre un terme à cette émission merci d'avoir été sur ce plateau de cette éco et bien merci à vous merci pour l'accueil et on se donne donc comme je l'ai dit rendez-vous pour que je vous présente nos belles pépites il n'y a pas de problème je rappelle que vous êtes directeur régional Afrique de l'Ouest de Proparco Mesdames et Messieurs cette émission est terminée merci de nous avoir suivis l'information revient sur cette info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo